Bonjour, salut tout le monde, on est de retour pour cette continuation de session de mix, voilà je dis déjà de la merde alors ça commence, c'est pas grave, alors du coup, on avait vu les EQ, enfin les nettoyages de basse, le dernier épisode, donc là on va voir un nettoyage plutôt bas-médium, et je pense qu'on fera l'épisode d'après pour le reste des fréquences, parce que ça ira avec autre chose, enfin vous verrez. Donc voilà, on va faire un petit épisode rapide sur le nettoyage des bas-médium, parce que c'est une méthode assez particulière, enfin que vous connaissez sûrement, qui n'est pas si particulière que ça. En fait, pourquoi les bas-médium, il y a un truc spécial ? Pourquoi souvent ? Alors en fait souvent, dans les mix, des amateurs, enfin voilà, des gens qui ne maîtrisent pas encore totalement le mix et tout, c'est très souvent brouillon, c'est très souvent ce qu'on appelle muddy, en fait, en anglais, c'est très souvent surchargé et pas très clair dans le bas-médium. Alors il y a une raison assez facile d'expliquer ça, c'est-à-dire, c'est qu'en fait, que ce soit en musique acoustique ou même électronique, quasiment tous les instruments, voilà, à part les kicks, les basses, les trucs vraiment bas et tout, et quasiment tous les autres instruments, ils vont avoir leur fondamental dans les bas-médium, enfin dans la zone qu'on pourrait appeler bas-médium, qui serait, voilà, grossièrement entre 100 Hz et 500 Hz, quoi. Donc ce qui fait que du coup, le fait qu'il y ait toutes ces fondamentales, autrement dit des fréquences qui sont assez élevées en amplitude par rapport au reste des harmoniques qui sont plus basses, du coup le fait qu'il y ait tout ça, souvent ça crée, voilà, c'est ça qui crée l'effet brouillon et tout. Alors, je ne dis pas qu'il faut atténuer, évidemment, toutes les fondamentales, mais souvent, il y a, que ce soit des fondamentales ou des fréquences voisines, c'est très rare qu'un instrument ne bénéficie pas d'au moins un petit creux quelque part dans les bas-médium, voilà, donc sans aller dans l'extrême, toujours quelques dB maximum, mais du coup, comment trouver ces fréquences-là ? Moi, perso, je suis assez adepte de la méthode, vraiment, à l'ancienne, de, voilà, la belle sweep, donc en fait, ce qu'on va démontrer directement ici. On peut commencer avec les kicks, parce que pour le coup, les kicks aussi, alors leur fondamentale n'est pas dans le bas-médium, mais extrêmement souvent, les kicks, il y a vraiment des choses à enlever, très souvent, entre, allez, 220 et 500 Hz, parce que c'est les fréquences carton du kick, en fait, c'est les fréquences vraiment dégueues qu'on veut très rarement garder, enfin, en tout cas, pas... qu'on peut atténuer un petit peu, quoi. Donc du coup, je vais pull-up un EQ à phase linéaire, vu qu'on n'en avait pas encore sur le kick, et on va donc utiliser la méthode du bell sweep, donc, c'est-à-dire faire une belle qui a un facteur Q assez élevé, donc, voilà, 4, 5, 6, c'est des bonnes valeurs, quelque chose d'assez serré comme ça. Il ne faut pas faire non plus faire ça, parce que là, c'est carrément... Vous faites fréquence par fréquence avec ça, mais voilà, quelque chose d'assez serré. Et ensuite, vous mettez quelque chose comme plus 10 dB. Alors pourquoi plus 10 ? Parce qu'en fait, je trouve qu'au-delà, quand vous commencez à aller dans les plus 15 et au-delà, en fait, ça commence à... ça sonnera forcément dégueu, quelle que soit la fréquence, du coup, vous allez avoir envie de tout enlever. Alors qu'à plus 10, ce qui va sonner vraiment dégueu, ça va être vraiment que les fréquences qu'il faut enlever, en général. Genre, une bonne fréquence qui est importante, elle sonnera pas dégueu avec plus 10 dB, quoi. Enfin, c'est vrai, c'est ce que j'ai constaté qui marche dans 90% des cas de mon expérience, quoi. Après, voilà. Donc, évidemment, on reprend notre écoute donc en mono pour les mêmes raisons que je vous avais expliqué dans l'épisode précédent, je crois. Donc écoute en mono et vas-y, on va partir là-dessus. Donc on écoute tout notre mix. Donc là, voilà, j'ai déjà accentué une fréquence, donc on va faire un petit loop là où il y a beaucoup d'activités. Comme ça, on verra direct ce qui est dégueu ou non. Je vous rappelle qu'on cherche entre 100 et 500 Hz, après. J'ai l'impression que c'est par là, pour le kick. Je fais juste le solo pour vérifier. Voilà, c'est clairement par là. Donc du coup, on va enlever gentiment quelques dB jusqu'à ce qu'on trouve ça bien et on réglera le facteur Q en fonction. Voilà, j'ai enlevé à peu près presque 3 dB. Du coup, je vais mettre un facteur Q assez élevé. Alors en fait, généralement, moins vous atténuez et plus vous vous pouvez vous avoir un facteur Q large, en fait. Parce que ça, ce qui va moins s'entendre, c'est ça. En gros, si vous atténuez de, je sais pas, 0,5 dB, vous pouvez avoir un facteur Q qui est comme ça. C'est pas comme ça, là. C'est pas un souci d'avoir ça. Par contre, quand vous atténuez, ouais, là, j'atténue de 2,70. C'est quand même, on s'entendra moins d'avoir un facteur Q plutôt à 3,5, 3,5, 4, comme ça. Voilà, évidemment, on vérifie les dB piques comme pour les low-cuts. Même si là, logiquement, on devrait juste avoir augmenté un tout petit peu, par exemple, de 0,1 dB. Donc, avec EQ, on est à moins 16,1. Et sans EQ aussi, donc c'est parfait, on touche même pas. Voilà, on va faire le deuxième kick de la même manière. Clac. Ouais, je pense que c'est ici. je vais écouter en solo pour vérifier. C'est un petit peu plus haut. Je vais réécouter dans le contexte. Ouais, voilà. Des fois, faire une petite écoute en solo pour raffiner et après, réécouter dans le contexte, c'est autorisé, entre guillemets. je vais réécouter dans le contexte. voilà là je pense que c'est pas mal factor q alors niveau db pique qu'est ce qu'on a gagné moins 16 moins 16 ouais c'est assez assez rare enfin souvent quand on fait des petits des petites réductions comme ça on gagne pas de db pique où on en perd pas donc voilà c'est pas besoin de toucher au volume de sortie du plugin ok donc pour les qui que pour moi ça me paraît bon j'ai juste réécouté sans vite fait ouais du coup ça rend le bas et ça rend le bas plus présent parce qu'on a enlevé cette fréquence là qui du coup laisse plus de place au bas donc c'est plutôt bien c'est plutôt cohérent donc le snare le stern comme ça alors le snare donc évidemment voilà il ya aussi une règle que moi je trouve assez importante qui à la fois valable pour votre puissance de calcul votre cpu qui vous remerciera surtout quand on est avec des écues off azinaire et tout mais aussi d'une manière générale dans l'audio voilà il faut revenir encore une fois au contexte voilà à l'époque des à l'époque des mixages analogiques genre quand il n'y avait pas les ordinateurs et tout voilà les mecs faisaient des mixages du coup il pouvait pas se permettre d'avoir 50 tracks empilés pour avoir 50 écues différents les uns à la suite des autres ils avaient un voire deux trois écues grand maximum pour et encore ça c'était des gros studios et voilà ça suffisait et énormément de disques qui ont été produits qui sonnaient bien qui sonnaient très bien avec un seul écue par piste donc évidemment je dis pas qu'ils ont doit se limiter forcément à ça mais ce que je veux dire c'est que là tous nos low cuts qu'on a utilisé qui sont déjà bien réglés bien en phase linéaire et tout donc ils causeront pas de dégâts sur la phase autant on a tout ça là autant s'en servir pour faire notre écue de creusage alors évidemment les écues de coloration vont prendre à autre chose de plus sympa mais là pour les écues vraiment de nettoyage ça suffit amplement de garder le même écue enfin le même low cut enfin le même plugin la même instance de plugin que le low cut ou le low shelf qu'on a déjà utilisé quoi ça votre CPU vous dira merci on évite les problèmes de rotation de phase en rajoutant un autre écue derrière qui voilà qui ferait que ça et voilà c'est pour ça que les gens qui utilisent à balle des channel strips alors ça dépend comment ils les utilisent parce qu'il y en a justement ils font tout dans le channel strip ils vont faire low cut, EQ, compresseur ils vont tout faire dans le channel strip alors c'est pourquoi pas moi je le fais pas perso mais je critique pas cette méthode si ça marche bien si le résultat est cool tant mieux mais voilà du coup je suis plus pour... enfin moi j'ai pas carrément le channel strip mais genre j'ai un écue en général qui fait tous les creux qui fait tout le nettoyage parfois un processeur de dynamique du coup et un écue de coloration ou un saturateur ou un truc comme ça j'ai rarement plus de 3, très grand maximum 4 plugins en mix sur un insert comme ça voilà petite parenthèse et donc le snare oui le snare du coup alors attention avec le snare souvent on va vouloir enfin dans les styles électro comme ça avec des snares qui sont de très vengeance d'upstep enfin voilà vous m'avez compris on va pas forcément chercher à réduire la fondamentale parce que c'est souvent ça qui est important donc on va plutôt réduire pareil des fréquences un peu plus dégueu qui vont être vers 300-400 donc là on va écouter pour voir euh... clac, je mets un petit truc une petite pelle ça c'est bien dégueu quand même c'est assez dégueu alors on a légèrement dépassé les 500 mais ça reste... on est un peu quand même dans le bas médium on peut pas dire des limites... enfin voilà, autorisez-vous jusqu'à 500, 50, 600 et après c'est plus vraiment du bas médium mais euh... voilà après encore une fois c'est... ouais vous avez vu la différence voilà donc euh... là du coup on va... on va regarder pour le gain de sortie donc avec... moins 15,7, 100 moins 15, euh... ah oui je suis con euh... c'était... ah non mais le low cut on l'avait déjà réglé ouais donc du coup on va... on va retirer 1 dB tranquillement enfin... 0,1 dB pardon soit le low cut faisait genre moins 0,05 dB et du coup c'était euh... là on est bon voilà nickel donc euh... en contexte qu'est-ce que ça donne ouais ça a bien viré la fréquence dégueu forcément sur les instruments les plus forts euh... c'est là où ça va directement être le plus drastique quoi donc euh... les hi-hat les hi-hat on va mettre un loop comme ça un peu plus long et on prend notre petit fat filter alors là par exemple les hi-hat euh... vous voyez que les haut médium on les a déjà bien rognés donc on va vite fait écouter mais euh... je suis pas sûr qu'on ait besoin d'enlever en plus une belle dans les haut médium euh... dans les bas médium pardon euh... clac on peut peut-être enlever un peu de ça voilà pas grand chose un petit dB ça devrait suffire du coup on va réduire ça donc là sans ça moins 28,5 et avec ouais on est pareil ça m'étonne pas pour un dB voilà euh... donc euh... les basses alors pour les basses euh... qu'on avait bien cuté euh... au niveau du bas déjà voilà ça je trouve ça assez dégueu... on va allonger ok comme ça c'est pas mal ok là c'est cool euh... tac donc là donc là niveau euh... gain de sortie euh... moins 18,6 et moins 18,3 ah on a gagné quand même euh... 0,3 dB euh... avec euh... ça euh... c'est... c'est plutôt cool je m'y attendais pas c'est une bonne surprise euh... on va aller à plus 3 euh... voilà plus 3,13 ah non mais j'ai mal lu en fait on a encore gagné on a gagné 0,7 dB c'est... c'est vraiment super euh... clac on va aller à 3,5 je pourrais le taper direct oui je sais je sais ah cette fois on est parti trop haut voilà ça devrait être bon voilà nickel donc là avec et sans voilà ça a bien creusé encore une fois voilà hein ça dépend de votre vision du mix si vous pensez que la basse elle devait être présente justement ici euh... faites pas ça mais voilà moi je trouve cette fréquence assez dégueu euh... et euh... c'est plus du nettoyage et pour moi la... cette basse là elle a pas forcément besoin d'être présente ici pour ce mix donc voilà 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 euh... du coup est-ce que c'est toujours les mêmes ? non ça c'est absolument pas la même chose non ça c'est absolument pas la même chose par contre ça non c'est pas les mêmes instruments c'est peut-être les... les basses tab là je sais plus si c'est les mêmes ouais non celle-là elle est toute seule désolé je cherchais à faire le feignant pour copier-coller des trucs mais bon c'est pas pour maintenant alors cette petite basse cette petite basse du coup qui est bien atténuée déjà euh... au niveau du low shelf on va quand même fouiller un peu voir s'il y a pas mieux à faire avec une petite belle ... je pense qu'en fait cette deuxième harmonique là elle va gêner alors c'est pas qu'elle est dégueu en fait le son est pas dégueu mais je voulais pas forcément entrer là-dedans maintenant mais je voulais le voir avec vous sur le prochain épisode mais du coup là on va le faire puisqu'on est dedans en fait là c'est plus du masquage fréquentiel donc je vais enlever déjà je vais tailler un peu de cette fréquence pas parce que c'est dégueu en soi parce que c'est une fréquence de résonance ou quoi mais parce que c'est euh... parce qu'en fait ça bouffe le... ça empêche un peu le kick de percer et même un peu le snare aussi ici donc voilà je vais tailler un peu pour laisser respirer le kick en fait et le snare clac donc là on va euh... mettre un facteur cue assez levé quand même voilà je regarde sur d'autres fréquences quand même ouais je trouve clairement c'est bien le kick à percer euh... voilà et le fait de faire tout ça ça... quand on sera vers la fin de la track sur le side chain et compagnie euh... ça ça... ça aura grandement avancé la tâche quoi donc niveau gain de sortie est-ce qu'on est pareil moins 21... putain j'arrive pas à lire le chiffre moins 21,5 euh... oui non pardon faut pas que j'enlève tous les cues faut que j'enlève juste ça moins 21,3 ouais on a gagné euh... 0,2 db quand même bah souvent c'est ça hein quand on enlève des harmoniques basses elles sont assez fortes donc euh... voilà ça... ça résulte souvent dans une petite perte donc on passe à 0,70 et là on sera bon voilà nickel je crois en moins 21,3 ouais c'était... c'était ce qu'il y avait je crois db ! et puis quand ça passe à moins 21,1 ? bon bah on va remonter de 0,2 db hein c'est pas pour me déplaire hein 0,90 clac voilà moins 21,1 très bien donc là si on réécoute ça ouais moi je trouve ça aide à percer hein je me suis gouré des cues ouais c'est bien je trouve ok donc pour ça c'est bon euh... les basses tab qui sont là clac là pour le coup c'est deux fois les mêmes on va pouvoir copier-coller alors pareil low shelf qui avait déjà pas mal réduit et puis le bamide donc 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 on se fait notre petite belle euh... clac clac euh... et on va écouter ça on se fait un petit loop alors je vais mettre un loop un peu plus long quand même ok ok bon j'ai... c'est bon j'ai trouvé mon harmonique dégueu c'est là voilà voilà donc là ça a été vite hein ça arrive souvent où il y a un instrument comme ça où il y a vraiment une fréquence dégueu et... généralement la première impression est toujours la bonne ok voilà euh... ça c'est fait euh... oui j'ai pas réglé le gain de sortie euh... clac on est avec l'EQ moins 19,4 sans l'EQ moins 19,0 cool on a gagné 0,4 db c'est beaucoup ça hein creuser c'est beaucoup gratter des db en fait c'est beaucoup gratter de la headroom euh... en optimisant des fréquences pour qu'elle... pour avoir les fréquences les moins dégueu possible en fait c'est un peu ça donc euh... plus 2,70 on peut passer normalement ouais un peu trop voilà moins 19 mois 19 Et là what ? bah j'ai... j'ai ver ou j'ai mal fait mon calcul en fait non, on a rien gagné sorry euh... 2,4 what the fuck alors là le cratemètre il a un peu pété un câble j'ai l'impression là il me redit moins 19,3 je monte à plus 2,6 on va voir ouais non je suis pas il a dû pété un câble parce que j'avais bien lu au départ voilà donc là qu'on écoute avec qui sent voilà ça finit bien donc le truc d'après c'est le même instru enfin copier-coller oui c'est le même instru donc un petit voilà au fur et à mesure je recopie et je recolle les EQ voilà ça prend deux secondes donc je supprime celui-là je copie celui-là et je colle ça n'a pas fonctionné et copie paste voilà c'est bon ensuite funkstab ce truc là ou surtout qu'il joue sur un endroit chargé donc là il y a sûrement un truc à enlever j'ai l'impression que là on va pouvoir enlever par là je vérifie mais j'ai l'impression que là on va pouvoir enlever par là je vérifie mais ouais alors cette fréquence c'est encore comme tout à l'heure c'est cette fréquence c'est pas trop dégueulasse en soi mais voilà ça masque le kick ça masque les trucs qui jouent en même temps donc on en enlève on enlève tout à l'heure tout tout que j'avais augmenté ça donc évidemment je le redescends au volume militaire un tout petit peu plus 1,02 voilà ça sert à rien d'être contre productif dans ses eq d'avoir un eq qui boost et un eq qui redescend le boost quoi à part de la rotation de phase ça va rien apporter donc on évite clac les db moins 26 5 et sans l'eq moins 26 0 a gagné 0 5 db en même temps on a grave taillé sur fréquence on va aller à moins 10 à plus 0 30 je dis n'importe quoi claque et je fais n'importe quoi ou alors je le la je sais pas j'arrive pas à calculer les trucs c'est ça il faut encore que je rajoute j'ai du mal calculer le truc mal lire moins 24 9 ah ou alors j'ai confondu 24 oh là là en fait on a gagné plein de db c'est ouf vas-y là j'ai arrêté de calculer je monte au feeling et je regarde avec moi 24 8 à un an à le con ah non ça devrait pas changer que si je monte mon eq what the fuck ouais en fait non je crois que je fais une connerie depuis tout à l'heure ouais voilà je fais en fait je fais une connerie en fait il faut au lieu de juste bypass la belle que j'ai fait il faut il faut que je continue de bypasser les q anti en fait parce que le gain sinon je monte je monte je monte je monte et je monte je continue de monter dans le vide en fait donc ouais j'ai fait une connerie donc bon il faudrait il faudrait vérifier normalement avec les trucs d'avant et là honnêtement j'ai la flemme et vu que c'est pas un vrai mix voilà je le fais pas mais normalement faites le mais j'ai fait une connerie depuis tout à l'heure excusez moi donc ouais je vais quand même le faire bien pour celle là voilà donc là j'ai 0,6 db en trop on redescend à plus 0,5 quoi que non je vais aller vérifier quand même ça ça mange pas de c'est juste que la vidéo sera plus longue bon allez là ça passe bon allez non j'ai la flemme je vérifie pas vous le ferez quand vous mixerez voilà sinon vous allez avoir une vidéo de une heure au lieu de je sais pas combien de temps déjà 30 minutes putain faut que je raccourcisse bon là on a deux fois le même instru du coup on va copier coller vous connaissez connaissez la recette copie ça on enlève paste boom voilà comme ça c'est bon ici ah oui donc c'est ce synthé là après qu'on a déjà bien taillé donc à mon avis on n'aura pas besoin d'enlever dans les bas mid on va quand même vérifier bah ça c'est bon bah ça disait bah ça c'est pareil donc Je vais tailler un tout petit peu ici, ouais, quand même. Voilà, ça creuse un peu. Alors là, je vérifie correctement mon gain de sortie, du coup. Donc, oui, parce qu'en fait, là où je suis con, c'est que comme j'avais déjà réglé le gain avec le low cut, en fait, bypasser le plugin entier, ça aurait rien changé. Mais c'est juste moi qui me suis dit, non, non, il faut que je re-bypasse ça, parce que j'ai fait que ça. En plus, le pire, c'est que d'habitude, je bypass le plugin entier, je bypass pas le label, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, là. Enfin bref, on va pas chercher l'excuse. J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. Mais bon, après, voilà, ça reste minime comme dégâts, quoi. Et putain, je continue de bypasser le mauvais truc. Donc, déjà, ça, je te réduis. Voilà. Moins 23,7 avec les queues. Moins 22,6 sans les queues. Donc, ça fait, si tu bats de commande, plus 1,1 dB de marge. C'est énorme. C'est génial. Ah, voilà. Là, je suis content, on voit clairement la différence. Vous voyez, enfin, vous entendez le... Genre, sans l'EQ. Et avec, le synthé, il prend beaucoup plus sa place, là. C'est cool. Et donc, après, le petit guitare ouah, là, c'est le petit son, là, qui rebondit. C'est le petit ouah. Enfin, voilà. Pareil, il joue par-dessus plein de trucs. Je crois qu'on l'a déjà bien cuté dans les basses. Oui, alors là, j'essaie même pas de faire une belle parce qu'on a cuté à 400, donc, même si c'est du CDB par octave, c'est pas besoin de chercher la belle quand il y a des pentes aussi... Enfin, des lock-ups aussi haut. Et donc, la voix. On va chercher, vite fait. J'ai oublié de faire une loupe. On va faire une loupe comme ça. Je tentais d'enlever ça, quand même. Ok, là, c'est pas mal. Alors, notre petit gain. Moins 26, 3 avec l'EQ. Et là, on a perdu 0,1 dB. Bon, c'est pas très grave. Clac. Voilà, très bien. Voilà, ça bouffe moins l'espace. Donc, on a fini avec notre nettoyage du bas mid. Donc, on va réécouter le mix Donc, on va réécouter le mix en mono et en stéréo, vite fait. Et puis, on s'arrêtera là pour cet épisode. Voilà. Donc, c'est parti. En mono. Et puis, en stéréo. Ouais, ça marche plutôt bien. On sent que... Alors, après, le problème, c'est que si je fais mon truc pour désactiver tous les effets, ça va désactiver aussi les low cuts. Donc, voilà. Enfin, la différence qu'on va entendre va être assez grosse. Il n'y aura pas que la différence par rapport au bas mid. Mais oui, on sent quand même qu'il y a une grosse amélioration, déjà. Donc, voilà. On verra la fin des EQ de creusage, on va dire, de nettoyage. De nettoyage et de masquage. Du coup, on a commencé à voir ça au prochain épisode. Et voilà. À bientôt.